Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Pour terminer la série sur l'arrêt d'urgence, aujourd'hui je vais vous montrer la différence entre un bouton d'arrêt d'urgence associé à une bobine MX, un bouton d'arrêt d'urgence associé avec une bobine MN et MNX. Bien sûr avec les avantages et les inconvénients de chaque module. Petite information, si vous n'avez pas vu les deux premières vidéos, je vous conseille à aller voir dans la playlist qui se nomme sécurité électrique ou en cliquant sur le lien dans la description. Avant de commencer la vidéo, il est essentiel de savoir le fonctionnement d'un arrêt d'urgence. Pour ceux qui n'ont pas vu les deux premières vidéos, un arrêt d'urgence sert à couper toute votre installation électrique ou une partie de votre installation électrique en cas de danger. Pour ce tutoriel, je vais me focaliser sur la bobine MN et la bobine MNX car je vous ai déjà fait un tuto complet sur la bobine MX. Par définition, c'est quoi une bobine MN ou déclencheur à minimum de tension ? Comme son nom l'indique, une bobine MN se déclenche dès qu'elle détecte un manque de tension. Ici, je vous ai fait un petit schéma pour que vous puissiez bien comprendre le fonctionnement d'une bobine MN. Mon disjoncteur 4A qui protège ma bobine, comme sur mon schéma concernant le raccordement de la MX, je le raccorde directement sur les connecteurs qui viennent de mon disjoncteur abonné. Ici, j'ai décidé de mettre ma bobine MN directement sur un de mes disjoncteurs. Chez vous, vous pouvez l'associer sur le disjoncteur qui protège une borne de recharge de véhicules électriques par exemple. J'aurais pu aussi le mettre sur mon interrupteur différentiel ou un interrupteur. Le neutre qui vient de mon disjoncteur 4A, je l'amène directement sur le D2 de ma bobine MN. La phase qui vient de mon disjoncteur, je l'amène directement sur le 1 de mon contact normalement fermé de mon bouton d'arrêt d'urgence. A la sortie de mon contact normalement fermé, qui est la connexion 2, je vais directement sur le D1 de ma bobine MN. Si je fais fonctionner ce schéma, le disjoncteur qui protège ma bobine levée, le courant passe sur le contact de mon bouton d'arrêt d'urgence. Rentre sur la connexion 1 et sort directement sur la connexion 2. Vu que mon contact qui est ici est un contact normalement fermé. Ensuite, le courant alimente directement ma bobine. Pour faire déclencher ma bobine, il y a deux conditions. Soit j'ai un manque de tension, la bobine va détecter ce manque de tension et elle se déclenche. Soit je fais une action sur mon bouton d'arrêt d'urgence pour couper l'alimentation de la bobine et fais déclencher celui-ci. Et c'est la même chose si je baisse mon disjoncteur 4A qui est ici. Si ma bobine MN se déclenche, mon disjoncteur 6A qui est ici s'ouvre. J'espère que vous avez bien compris le système. Cette fonction-là, c'est ce qu'on appelle une sécurité positive. Je pense que c'est le plus fiable pour un arrêt d'urgence. Après, libre à chacun de prendre soit une bobine MX, MN ou MNX selon les besoins de l'installation. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car il y aura une autre méthode que je vais vous montrer. Avant de vous montrer le raccordement, il y en a d'entre vous qui se demandent pourquoi il a mis le disjoncteur qui protège la bobine MN avant l'interrupteur différentiel. La réponse est simple. Exemple, dans le cas où j'aurais mis le disjoncteur qui protège ma bobine MN sous cet interrupteur différentiel, imaginons que je veux rajouter une autre bobine MN sur ce disjoncteur qui est ici. Comme vous le constatez, ce disjoncteur est alimenté par un autre interrupteur différentiel. Maintenant, imaginons que j'ai une fuite de courant sur un de mes circuits et que mon interrupteur différentiel qui est là se déclenche. Automatiquement, mon disjoncteur qui est ici se déclenche aussi. Pourquoi ? Car mon disjoncteur qui protège mes bobines n'est plus alimenté. Donc, mes bobines ne sont plus alimentées également. De ce fait, elles vont se déclencher. Autre cas, dans le cas où j'aurais installé une bobine MX, c'est le même principe. Imaginons que ce sont des bobines MX que j'ai installées. Comme vous le savez, pour que la bobine MX fasse déclencher un disjoncteur, il faut qu'il y ait une tension qui l'alimente. Maintenant, imaginons que mon interrupteur différentiel qui est ici se déclenche. Ma machine qui est protégée par ce disjoncteur va toujours fonctionner. Cette fois-ci, je travaille en utilisant ma machine et elle commence à dysfonctionner. J'appuie sur mon arrêt d'urgence pour arrêter ma machine et celle-ci ne s'arrêtera pas. Pourquoi ? Vu que mon disjoncteur qui protège mes bobines n'est plus alimenté suite au déclenchement de l'interrupteur différentiel qui est ici, je n'ai plus de courant qui alimente ma bobine. Si j'alimente mon interrupteur différentiel et j'appuie sur mon bouton d'arrêt d'urgence, vous constatez que mon disjoncteur qui protège ma machine s'est déclenché. J'espère que vous avez bien compris pourquoi j'alimente la protection de mes bobines directement à partir des connecteurs de répartition qui viennent de mon disjoncteur abonné. On continue. Malheureusement, je n'ai pas de bobine MN en ma possession. Pour cela, rien de grave car le câblage d'une bobine MN est exactement identique au câblage de la bobine MX. C'est-à-dire, j'ai alimenté mon disjoncteur 4A sur mes bornes de répartition qui viennent de mon disjoncteur abonné. Le neutre, je l'amène sur le D2 de ma bobine MN pour le modèle qui est sur la photo. Certaines marques, c'est sur le A1. Le fil marron de ma connexion 1 de mon bouton d'arrêt d'urgence, je l'amène sur la phase de mon disjoncteur. Le fil noir de ma connexion 2 qui est ici de mon bouton d'arrêt d'urgence, je l'amène sur le D1 de ma bobine MN, sur le A2 pour certaines marques. Dans le cas où votre bobine serait en alternatif, les connexions n'ont pas trop d'importance. Comme vous l'avez remarqué par rapport au raccordement de la bobine MX de la dernière vidéo, j'ai remplacé le contact normalement ouvert qui est ici par un contact normalement fermé. Bien sûr, il faut avoir une bobine MN aussi. Malheureusement, je n'en ai pas. Maintenant, je vais vous faire quand même une simulation de test avec ce que j'ai. Tous mes disjoncteurs et mon interrupteur différentiel levé. Imaginons que j'ai un problème sur une machine. Bien sûr, la bobine MN est alimentée. Quand je vais appuyer sur mon bouton d'arrêt d'urgence, celui-ci va couper l'alimentation de ma bobine MN. Si ma bobine MN n'est plus alimentée, cela déclenche mon disjoncteur. Même système, si je baisse mon disjoncteur qui protège la bobine MN, cela fera déclencher mon disjoncteur également. Honnêtement, beaucoup d'entreprises n'utilisent pas une bobine MN. Pourquoi ? Car dès qu'il y a une action sur le disjoncteur qui protège la bobine, cela fera déclencher toute l'installation. De plus en plus, on voit une bobine MNX ou une bobine MN qu'on peut temporiser le déclenchement. Pour pousser encore plus loin la sécurisation, on trouve aussi, surtout dans le domaine industriel, ce qu'on appelle un préventable. Maintenant, dans le cas où vous voudriez mettre plusieurs arrêts d'urgence, comme dans la précédente vidéo sur la bobine MX, cette fois-ci, contrairement au raccordement de plusieurs boutons d'arrêt d'urgence avec une bobine MX, où je vous ai mis en parallèle les boutons d'arrêt d'urgence, pour une bobine MN, le raccordement de plusieurs arrêts d'urgence se fait en série. C'est-à-dire, dans une petite boîte de dérivation, par exemple, mon fil marron qui est ma phase, qui vient de mon disjoncteur, je l'amène sur la connexion 1 de mon premier bouton d'arrêt d'urgence. C'est-à-dire, ici, je sors de la connexion 2 de ce premier bouton d'arrêt d'urgence avec mon fil noir. Je l'amène sur la connexion 1 de mon deuxième bouton d'arrêt d'urgence. A la sortie 2 de mon deuxième bouton d'arrêt d'urgence, je vais sur le D1 de ma bobine MN. Maintenant, pour résumer rapidement la différence entre une bobine MX et une bobine MN, pour la bobine MX, pour faire déclencher le disjoncteur associé avec la bobine MX, il faut que la bobine soit alimentée et on utilise un contact normalement ouvert. pour la bobine MN, pour faire déclencher le disjoncteur associé avec la bobine MN, il faut que la bobine ne soit pas alimentée ou qu'il y ait un manque de tension et on utilise un contact normalement fermé ou NC. J'espère que vous avez bien compris la différence entre les deux auxiliaires. Maintenant, je vais vous montrer un autre auxiliaire qui s'appelle MNX ou IMNX pour cette marque. Je ne sais pas s'il existe sur une autre marque. Cette bobine MNX peut faire les deux modes, c'est-à-dire soit en mode MX, soit en mode MN. Pour le raccordement en mode MX, je vais couper ma phase, c'est-à-dire de mon disjoncteur qui est ici, le neutre, je l'amène sur le L2 qui est ici. Ma phase, je l'amène sur la connexion 3 de mon bouton d'arrêt d'urgence. A la sortie 4 de mon contact, je vais sur le L1 de ma bobine MNX. Je vais faire le test. Mes disjoncteurs levés, j'appuie sur mon bouton d'arrêt d'urgence. Vous constatez que le fonctionnement est le même que sur une bobine MX. Pour le fonctionnement en MN, cette fois-ci, ce n'est pas tout à fait le même câblage. Si on regarde notre schéma de câblage, ici, c'est ma partie IMNX ou MNX. La bobine MNX qui est ici est associée avec mon disjoncteur 6A qui est là. Si on regarde un peu plus en détail notre schéma, vous constatez que ma bobine MNX est alimentée en permanence. Ici, si je coupe mon disjoncteur 4A qui protège ma bobine, le disjoncteur qui est associé avec ma bobine MNX ne se déclenchera pas. Par contre, si un des fils de ma partie commande qui va sur mon bouton d'arrêt d'urgence est coupé, et ma bobine MNX se déclenchera et déclenchera mon disjoncteur 6A qui est ici. Pour le fonctionnement en mode MN, les fils qui viennent de mon contact NC de mon bouton d'arrêt d'urgence, c'est-à-dire 1 et 2, je les ai amenés directement sur mes connexions E1 et E2 qui sont dessous. E1, E2 qui sont sous ma bobine MNX. E1, E2. L'ordre n'est pas important. Ensuite, j'ai alimenté ma bobine à partir de mon disjoncteur 4A qui est ici. Le neutre, je l'ai amené sur L2 et la phase sur L1. Le neutre sur L2 et la phase sur L1. Si je fais le test, mes disjoncteurs levés et mon interrupteur différentiel, vous constatez que ma bobine MNX est directement alimentée. Maintenant, si j'appuie sur mon bouton d'arrêt d'urgence, vous constatez que mon disjoncteur s'est déclenché. Cette fois-ci, si je baisse mon disjoncteur qui protège ma bobine, vous constatez que le disjoncteur associé à ma bobine MNX ne se déclenche pas. Pourquoi ? Car la bobine n'est pas sensible à la coupure du circuit d'alimentation. Par contre, si mon fil de la partie commande qui va au contact de mon bouton d'arrêt d'urgence est coupé, par exemple, ma bobine va tout de suite se déclencher. Bien sûr, il faut l'alimenter. Maintenant, on va voir les avantages et les inconvénients de chaque bobine. Pour la bobine MN, l'avantage est que c'est une sécurité positive. C'est-à-dire, dès que la bobine n'est pas alimentée, elle déclenche le disjoncteur. L'inconvénient est que c'est sensible aux coupures du circuit d'alimentation. C'est-à-dire, si mon disjoncteur n'est plus alimenté, la bobine se déclenchera. Pour la bobine MX, l'avantage est que la bobine n'est pas sensible aux coupures du circuit d'alimentation. L'inconvénient, ce n'est pas à sécurité positive. Petite information, si ma mémoire est bonne, rectifiez-moi en commentaire si cette information est erronée. Normalement, la norme NFC 1500 impose des voyants pour montrer l'état du disjoncteur, si celui-ci est fermé ou ouvert. Je vous ai fait une vidéo à ce sujet dans la playlist. Pour la bobine MNX ou IMNX, l'avantage pour moi est cette sécurité positive sur le circuit de l'arrêt d'urgence. Et surtout, la bobine est insensible aux coupures du circuit d'alimentation. C'est-à-dire, il ne fait pas déclencher le disjoncteur qui est associé. J'espère que j'ai été assez complet sur l'arrêt d'urgence. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501